Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Mesdemoiselles, Messieurs Mesdemoiselles, Messieurs Prends ta gueule ! Prends ta gueule ! Bravo Fabi ! Surtout, ne jamais devenir un supporter de Barcelone. Ne jamais considérer la victoire comme une évidence. Préférer la tristesse, la chute, le désespoir encore. Je n'ai pas encore écrit là-dessus, mais il me faut pourtant l'avouer, je me suis réabonné au parc. 540 euros. Je suis faible. Cet été, en apéritif, j'ai vu Messi et ses camarades dans des maillots orange immondes s'imposer au parc, et quelques rigolos côté Boulogne chanter « Shakira est une salope » dès que Piqué touchait la balle. J'ai ri. C'était drôle, mais déjà, après le match contre Lorient, j'ai su que mon corps serait présent à chaque rencontre, mais que mon âme, elle, avait choisi les larmes et le passé, et l'exil. Malgré Zlatan. Zlatan au PSG. Malgré cette infime possibilité de foirer notre saison. Notre collectif n'en est pas un, et il va lui falloir du temps pour s'installer. Le parc a rendu les armes. Là, assis, entouré de connards consommateurs, je ne vibre plus. C'est fini. Je ferme parfois les yeux pour tenter de ressusciter ces champs sacrés, mais rien, plus rien, bien sûr. Et je pleure à l'intérieur. L'arbitre siffle la fin du match, et je regarde un mec, une dizaine de rangs derrière moi, hurler sa frustration. « Mais putain, chantez ! Mais chantez ! Montrez-leur que le parc est toujours à nous ! » Sa détresse me touche profondément, mais il a tort. Peut-être le sait-il. Peut-être refuse-t-il de crever dans ce silence dégueulasse, ce silence moderne qui avale les derniers hommes libres. C'est un instant de vertige, une communion qui implose. Beau. Combien de fois vais-je écrire là-dessus ? Bégayer. Combien de déserts faut-il traverser pour que sa foi s'éteigne ? Passer à autre chose. Oublier même que l'on a aimé de tout son cœur, sans compromis, sans faille. Les salauds, ils ont tout, et ils me prennent mon église. Le bénitier est aujourd'hui une pissotière. La nef, une galerie marchande. Les vitraux, des drapeaux qui ne seront jamais des typhos. En 2012, piétiner l'absolu est tendance. Les hommes se croient grands. Ils pensent que la psychanalyse, le sport et le fric suffisent à dépasser l'éternité. Je regarde sur la toile un documentaire sobrement intitulé « Parc ». Quel beau titre ! Rire. De quoi s'agit-il ? De raconter l'extermination de la passion. De dire comment, pourquoi Boulogne, Auteuil et tous les autres fidèles ont été rayés de la carte suite au plan Le Prou. Je vois défiler des joueurs. Safet, Luis, Pedro, Ray, Alonso. Des journalistes, des anciens des virages. Ils disent tous la même chose. C'était mieux avant. Ils chialent mais à sec. Ils ont compris eux aussi. Il est trop tard. Il faudra désormais venir au parc comme on va saluer ses morts. Voilà une image qui me transporte. Deux points. Des milliers de supporters qui, en plein match, jettent sur la pelouse une fleur puis quittent le parc pour toujours. J'aurais préféré tous les intervenants du documentaire les entendre à l'époque, quand Le Prou a frappé. Safet et Luis s'attachant aux grilles du parc pour exiger le retour des braves. D'où rêve. Le documentaire, quand les témoins racontent, est formidable. Il y aurait de quoi en faire un livre. Rire encore. La chose atroce, c'est quand le réalisateur met en scène un acteur en errance dans les rues de Paris, censé symboliser le supporter trahi, déchu, assassiné. Mise en scène inutile, ridicule, volonté de fiction malade, tout à fait contemporaine. Comme si notre histoire avait besoin d'effets spéciaux. Le martyr à la rigueur. Depuis l'arrivée de Zlatan, le monde, amis, famille, collègues, s'en donne à coeur joie. Il pense m'atteindre quand il parle d'argent sale, de stars mercenaires, de titres déjà conquis. Je ne réponds pas. Je n'ai pas à défendre, à justifier. Je me sens aujourd'hui plus proche d'un ultra-marseillais que d'un gland venu au parc assister au spectacle. J'ai désormais l'impression le week-end, devant ma télé ou à porte de Saint-Cloud, de draguer une ex, tout en sachant que, dans le meilleur des cas, je baiserais vite fait. Mais que jamais l'amour ne ressuscitera. C'est une sensation atroce, une torture de chaque instant. Vider ses couilles ou s'élever. Le choix n'est pas cornelien, il n'existe pas. On peut en rire, évidemment. Encore une fois, seul mon petit nombril est concerné. Et ceux des milliers d'abonnés fusillés par le cynisme. Encore une fois, je suis incapable de relativiser. Est-ce pour cela que je me sens différent, à part, meilleur ? Pas vraiment. Mais même si ma fidélité est aussi un moteur, une excuse pour vivre encore, je ne suis pas dupe. Je n'oublie pas la blessure profonde, la cicatrice indélébile. Ce qui ne te tue pas te rame plus fort, affirmait Soprano. Peut-être Nietzsche. Je ne sais plus. Je ne sens plus mon poux. Texte et photo, Jérôme Réjas et le numérique à Bukersha. A bientôt. Sous-titrage ST' 501